Des slogans peints sur des voitures de service. Depuis le 20 novembre dernier, les pompiers du Nord sont en grève illimitée et le font savoir. Un motif suffisant selon leur direction pour assigner en justice sept représentants syndicaux. Du jamais vu alors que les négociations pour obtenir plus d'effectifs sont au point mort. Nous, le seul moyen qu'on a de le faire savoir, c'est de l'écrire sur les camions ou sur les façades. Puisque vous êtes réquisitionné, on est d'accord ? J'allais le dire, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, nous on ira en intervention à 1, à 2, à 3, on se mettra en danger. On mettra les gens en danger également, puisqu'en fait, il faut être honnête, moins il y a d'effectifs, plus les gens sont en danger. Le seul dialogue de la direction, c'est de nous emmener devant les tribunaux. Nous, on ne demande que de dialoguer. Et ce matin, à la sortie du tribunal, à l'issue de deux longues heures de plaidoiries, le dialogue déjà difficile est devenu impossible. L'objet aujourd'hui de l'assignation qui était portée par le 10-10-59, c'était de faire taire les organisations syndicales et en tout état de cause, de leur dire, finalement, si vous incitez ou si vous faites comprendre à vos adhérents qu'il y aurait peut-être un intérêt à faire valoir et à porter vos revendications, on va vous assigner en justice. Et ça, c'est intolérable. Le service départemental, c'est son rôle que de rappeler à ses troupes, les sapeurs-pompiers, que ce qu'on leur propose, ce qu'on leur demande, ce qu'on les incite à faire n'est pas réglementaire. Pour la première fois, les cadres sont solidaires du mouvement. Le SDIS du Nord est le plus important de France et à ce jour, il manquerait 200 pompiers pour exercer sa mission. C'est plus possible pour l'encadrement également. C'est la même chose. La souffrance est extrême. Il y a énormément d'arrêts de maladie, une augmentation de 8% sur deux ans des journées maladie, avec en même temps une baisse des effectifs. Donc c'est alarmant. Ce soir, les pompiers sont toujours en grève illimité. Le tribunal de grande instance, saisi en référé, donnera sa décision le 12 décembre prochain.